formation et au développement des dirigeants de ce soir au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment, pour cette heure. Merci parce que tu nous as rassemblés afin de nous communiquer quelque chose, afin que notre ministère fasse du progrès et que nous accomplissions notre appel au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux une fois encore aujourd'hui afin que ta parole enrichisse nos vies et que ta parole nous élève et que cela fasse progresser notre ministère. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au Somme 32, un Somme très important. Je lis versets 1 et 2. Somme 32, versets 1 et 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, verset 2 dit. Heureux l'homme à qui l'éternel n'imputait pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Comme nous voyons ces deux versets de l'Écriture, il y a quelque chose de très important là-bas à apprendre. Numéro 1, la justification par la foi et recevoir le pardon et le salut de la part du Seigneur et que le Seigneur est convenu qu'on nous impute sa justice n'est pas quelque chose de particulier dans le Nouveau Testament. Que les anciens croyants de l'Ancien Testament aussi avaient reçu les avantages de la réconciliation, de la justice, de la réconciliation, de la régénération, de la résurrection spirituelle venant du Seigneur. Comment va-t-il verser ? Allons aux Romains. Romains 4. Vous allez voir que le Nouveau Testament cite de cela pour dire Romains 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impier. Sa foi lui est imputée à justice. Le verset 6 nous dit que cette foi qui est imputée, qui nous est imputée à justice, se réfère à David. Ce qu'il a dit dans le Somme 32, 1 et 2, il dit verset 6, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres. Et le verset 7 dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Verset 8 va nous dire heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Quelle est la conclusion de cela ? Comme on vient au Romains 4, verset 22, verset 22 nous dit, c'est pourquoi cela lui fut imputée à justice. 23 dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputée. Tous les patriachers de l'Ancien Testament, Abraham, David et bien d'autres, cela, la chose n'était pas seulement pour eux, cela leur était imputée à justice. verset 24 dit, c'est encore à cause de nous, nous les croyants du Nouveau Testament, mais c'est encore à cause de nous, ceux qui participent à la fidélité, à la bonté, à la grâce de Dieu sous la Nouvelle Alliance. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Et 25 dit, lequel a été livré pour nos offenses, quelqu'un a porté l'opprobre, le châtiment en notre faveur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité, il a devenu notre substitut, à cause de cela un peu avant la justification par la foi, il est ressuscité pour notre justification. Comme nous comparons Somme 32, 1 à 2, avec ce qu'on en remet 4, nous allons voir comme titre les avantages de l'évangile du Nouveau Testament pour les croyants du passé et d'aujourd'hui. Le message est visé en trois parties. Premier point, la bénédiction du pardon et du salut. Pour les anciens, dans l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, la bénédiction du pardon et du salut. Deuxième point, les avantages de la foi en le sanctificateur. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tous ceux qui croient au Seigneur, ceux qui avaient cru au Seigneur, ceux qui croient en l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, pour les anciens, ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, c'est une chose à venir. Pour nous, c'est déjà arrivé. Il est déjà arrivé. Il a fait la provision pour le salut, pour la sanctification de tous ceux qui ont tiré profit de ceci. Les avantages de la foi en le sanctificateur. Troisième point, les bénéficiaires de la plénitude de l'Esprit. Vous allez découvrir, comme on voit dans l'Ancien Testament, qu'il y a des gens dans l'Ancien Testament qui ont reçu la provision de l'Esprit de Dieu. Ils avaient le pardon, ils étaient affranchis du péché selon leur temps. Et maintenant, nous sommes maintenant au Nouveau Testament, à la Nouvelle Alliance, et nous pouvons aussi être des bénéficiaires de la plénitude de l'Esprit, la possibilité de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, et la plénitude de la promesse de l'Esprit. Les bénéficiaires de la plénitude de l'Esprit. Allons au premier point. Premier point, maintenant, on parle de la bénédiction du pardon et du salut. Et lisons encore Somme 32, versets 1 et 2. Et comme nous lisons ceci, vous ne lisez pas pour les autres, vous lisez cela pour vous-même. Que ceci m'appartient. Et l'implication de ce dont nous parlons, le pardon, la justification, la rédemption, la justice spirituelle, le renouvellement, le rafraîchissement, le réveil, l'implication de ce dont nous parlons, vous personnalisez cela. Vous vous l'appartiez. Que ceci vous appartient. Ce passera à David. Somme 32, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux, joyeux celui à qui la transgression est remise. Favorise, favorise celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. C'est-à-dire que les yeux de Dieu ne vont plus regarder ses péchés passés, ses couverts. Il a mis les péchés dans la mer d'oubli de Dieu. Comme l'Orient, est loin de l'Occident. Ainsi, il a éloigné de nous nos iniquités, nos péchés, parce que c'est pardonné, c'est ôté. A qui le péché est pardonné. Verset 2 dit Heureux l'homme. C'est une chose, c'est un salut personnel. C'est une réconciliation personnelle avec Dieu. C'est une expérience personnelle avec Dieu. Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité. Il y a un tel homme, un homme qui croit, un homme qui a pris la bénédiction du salut et le Seigneur maintenant ne va pas lui imputer ces iniquités passées. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Le Seigneur a vu son esprit. Il a ôté la dépravation. C'est la sanctification. Il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de racine de péché dans l'esprit et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et cela nous dit au Somme 51 verset 14. Somme 51 verset 14 dit Rends-moi. C'est personnel ici. Il y a des gens qui croient que le salut pour les enfants d'Israël est chose nationale. C'est chose coopérative. Mais c'est dit ici. Rends-moi la joie de ton salut. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie dans le ciel. Réjouissez-vous parce que vous êtes né de nouveau. Réjouissez-vous parce que vous êtes devenu citoyen du royaume de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, ils ont eu cette joie du salut. C'est dit Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Comme nous voyons cette bénédiction du pardon, du salut, voyons trois choses. Numéro un, la condition du pardon de par les Écritures. Ce n'est pas particulier à la Nouvelle Alliance. Il y a la condition du pardon dans l'Ancienne Alliance. Il y a la condition du pardon de par les Écritures. Et voyons, Somme 32, encore verset 1. Et heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Comment ceci est fait? Comment ceci est provu? Voyons, Somme. Il y a une condition, la condition de ce pardon, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Somme 51, verset 3, qui dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde et fasse mes transgressions. » Alors, il a personnalisé, il a dit que c'est moi qui ai péché et je veux que tu me pardonnes, tu pardonnes tous mes péchés. Verset 4 dit « Lave-moi complètement, lave-moi absolument, lave-moi entièrement, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Il dit au verset 5 « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. » Il continue verset 6 « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » « En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Alors, il va nous dire quelque chose, que ce n'était pas seulement ce qu'il a fait, ce qu'il a fait était mauvais, ce qu'il a fait vraiment c'est unique, c'est souillant, mais à cause de la nature en lui, la dépravation en lui, le verset 7 nous dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et qu'à cause du résultat de la chute de l'homme, l'homme qui est tombé dans le péché, dans la dégradation, qui est tombé sous le jugement de Dieu, la nature du péché est implantée dans les premiers parents et les descendants, la postreté, tous ceux qui ont suivi, alors, comme nous sommes allés vers lui, alors nous sommes, il a dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Maintenant, la condition du pardon de par l'Escriture, on a vu ici la confession et la repartance, c'est lorsqu'on se détient du péché. C'est ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel, de dire aux gens « Revenez, revenez-vous, pourquoi mourrez-vous les enfants d'Israël ? » « Je n'ai pas le plaisir dans la mort du péché, mais que le péché se détourne de ses péchés. » C'est dit, il faut la repentance. C'est dit en acte chapitre 5, acte chapitre 5, acte 5, acte 5, 30 et 31, qui dit « Le Dieu de nos pères a résulté Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. » Pourriez vous dire, si vous êtes prédicateur, vous devez dire aux pécheurs que c'est toi qui es l'homme, C'est ainsi que cela s'est passé dans le Nouveau Testament. Pierre a prêché aux ans et a dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Et le verset 31 dit, Dieu, là, c'est-à-dire ce Jésus-là, celui qui était mort, celui qui est mort à la croix, celui qui est pendu au bois, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance numéro un et pour donner la repentance à tout le monde en Israël, pour donner à Israël la repentance à tout le monde qui se soumet, à tout le monde qui se laisse à l'appel de Dieu pour donner au numéro un à Israël la repentance et le pardon des péchés. La repentance, c'est la condition et puis le pardon. La repentance et le pardon. On va, deuxième, 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, la promesse d'envoyer Jésus encore pour nous faire ôter de ce monde, la promesse qu'il a donnée, que le Seigneur est allé nous préparer une place et lorsqu'il est allé nous préparer une place, il reviendra. Pourquoi n'est-il pas venu? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il euse de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le pardon est disponible pour tout le monde, le salut est disponible pour tout le monde et l'œuvre de substitution de Christ à la croix du calvaire a été faite pour tout le monde. Mais le Seigneur veut que tout le monde vienne à la repentance, c'est la condition, la repentance, c'est la condition dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. La repentance est la condition pour les gens du premier siècle de l'Église et pour les gens qui vivent aujourd'hui. Si quelqu'un sera pardonné, ce n'est pas seulement répéter, pardonne-nous, nous avons fait ce qu'on ne doit pas faire, nous n'avons pas bien fait, nous n'avons pas fait ce qu'on doit faire. Répétez cela comme un père, ok, qui répète quelque chose à même reprise. Il faut qu'il y ait la condition remplie, il faut la repentance avant le salut, avant le pardon. Voyons numéro 2 ici, c'est la confession et l'abandon de tous les péchés. Nous allons à Esaïe 55, Esaïe 55, Esaïe 55 et verset 6 qui dit Cherchez les ténèbres pendant qu'ils se trouvent, invoquez le temps, dites qu'il est prêt. Qu'est-ce que le pécheur doit faire lorsqu'il vient au Seigneur ? Il doit invoquer le Seigneur, le Seigneur est là, quiconque vient à lui, parce que le Seigneur est très proche, il est proche avec le salut, il est proche avec le pardon, il est proche avec la purification du cœur. Mais qu'est-ce que le pécheur doit faire ? Verset 7, Esaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui, qu'il retourne à l'éternel. Voici la condition et voici la confession, voici l'abandon de péché, qu'il retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je crois que vous avez lu Proverbe 28 auparavant, voyons cela, Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Il y a des gens qui disent que tout ce dont j'ai besoin, c'est le pardon, c'est la guérison, c'est la délivrance, tout ce dont j'ai besoin, c'est la bénédiction, c'est la provision surnaturelle, tout ce dont j'ai besoin, c'est la provision de mes besoins. Je ne veux pas écouter la parole de Dieu, je ne suis pas pour l'enseignement, ni pour la doctrine, mais regardons ici, c'est dit que celui qui, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Pourquoi? Parce que je dis que, Seigneur, je ne veux pas t'écouter, je ne veux pas écouter ta volonté, je ne veux pas écouter ta parole. Et si tu ne veux pas écouter la parole, il dit que je vais prier. Alors je veux que tu fasses ceci pour moi. Dieu dit que tu prends ma parole pour une chose inacceptable et tu ne reçois pas ma parole parce que tu prends la parole comme chose désagréable et tu rejettes ma parole, je te parle, tu ne vas pas écouter, tu me parles, je ne veux pas t'écouter aussi. Et sa prière même est une abomination et nous dit au verset 13. Celui qui cache cette régression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La confession va de pair avec l'abandon, vous confessez, le pécheur confesse, abandonne ses péchés, délaisse cela, il fait cela de tout son cœur, avec sincérité de cœur, il fait cela avec une transparence de cœur. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, c'est l'Ancien Testament. Est-ce que c'est différent dans le Nouveau Testament? Allons aux actes. Actes chapitre 3, actes 3, 19, actes 3, 19, repentez-vous, c'est quoi? Détunez-vous du péché, repentez-vous, c'est quoi? Rejetez et jetez tous les péchés, repentez-vous. Arrêtez de pécher et arrêtez ce qui amène la colère de Dieu, l'indignation de Dieu. Détunez-vous de cela, vous voulez son sourire, vous voulez sa faveur, vous voulez sa grâce, vous voulez sa béatitude. Repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est quoi? C'est-à-dire, soyez transformés, soyez changés, qu'il y ait une nouvelle vie, que la nouvelle vie remplace l'ancienne vie, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait un renouvellement, qu'il y ait le rejet du passé et qu'il y ait l'embrassement du nouveau. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de renouvellement, de réveil, afin que des temps de régénération, de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voici le verset 26, c'est à vous premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, voici ceci, en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est ce qu'il veut faire pour tout pécheur. Est-ce qu'il veut faire pour chaque rétrograde, que vous remplissiez les conditions de pardon, et vous avez la confession de tout péché, acte 26, 18, « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés. » Christ parlait à Paul, ce n'est pas la foi en Paul, c'est la foi en celui qui parlait à Paul, sanctifié par la foi. C'est l'héritage avec les sanctifiés. Et voyons à la troisième section, là il y a la conversion, et c'est dit, là c'est la conversion à travers la foi en le sauveur. Déjà le salmé, c'est prière, le Seigneur, le Seigneur, le sauveur, le Seigneur, le berger, le Seigneur, le substitut, le Seigneur, le porteur du péché, et le prière et la conversion vient par la foi en le sauveur. Revenons au Somme, Somme 51, voyons le verset 14. « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » « J'enseignerai tes voix à ceux qui les transgressent, et je leur dirai tel que j'étais sauvé, je leur révélerai que tu es un Dieu qui pardonne, que tu es un Dieu fidèle. » « Seigneur, et tes voix à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi, et les pécheurs reviendront à toi. » Alors on ne vient pas pour une adoration vide, on ne vient pas pour une prière superficielle que je prie le Seigneur, mais le cœur est réellement converti, la vie est convertie, les pratiques converties, et les pécheurs reviendront à toi. Il y a la conversion. Voyons, Somme 19, verset 8, Somme 19, 8. « La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme, elle restaure l'âme, l'esprit, le caractère, le comportement. » Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, ça c'est l'Ancien Testament, l'Ancien Testament dit qu'il y a quelque chose qu'on appelle la conversion. « Et la loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage l'innocent. » Acte, la conversion qu'on a vue dans l'Ancien Testament, on voit ça dans le Nouveau Testament. Acte chapitre 15, verset 3. « Après avoir été accompagné par l'église et poursuivir leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, ils causaient une grande joie à tous les frères. » Les païens, les pécheurs, lorsqu'ils avaient écouté l'évangile, et là ils ont reçu la parole de Dieu, qu'est-ce qui leur était arrivé ? Ils se sont repentis, qu'est-ce qui leur était arrivé ? Ils ont rempli la condition du pardon et du salut, qu'est-ce qui leur était arrivé ? Et ils ont cru au Seigneur, au Sauveur qui était mort pour eux à la croix du calvaire. Et puis, une transformation a lieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la grâce, c'est l'œuvre de sa bonté. Alors, maintenant, ils sont convertis et maintenant, il y a une grande joie parmi les frères que ces païens ont reçu le même salut, la même conversion, ils ont reçu le même pardon, ils ont reçu le même affranchissement, ils ont reçu l'espérance du ciel. Alors, ils ont raconté la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Comment cela arrive aujourd'hui ? Romain 10, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, tu seras converti, tu seras pardonné. La joie du salut viendra, l'assurance du salut viendra. Tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est maintenant ton Seigneur, que Jésus est maintenant ton directeur, Que Jésus est maintenant ton contrôleur et tu l'invites à entrer dans ton cœur, il s'occupe de ton cœur. Jésus est mon sauveur. Alors, vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts pour ta justification. Alors, tu seras pardonné, tu seras sauvé, tu seras converti, tu seras transformé et tu auras la joie du salut. Verset 10 dit « Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si réellement tu crois et que le juste est entré dans ton cœur et il prend le contrôle absolu, tu seras juste et tu donnes sa justice. Et car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Verset 13 dit « Ceci, Et pour tout le monde, qu'a quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment auriez-vous la foi pour invoquer le nom du Seigneur ? Voix le verset 17 qui dit « Ainsi la foi, la foi pour être sauvée, ainsi la foi vient, la foi pour avoir l'assurance du salut, ainsi la foi vient, la foi pour savoir assurément que tous vos péchés sont pardonnés. » Que tous vos péchés sont couverts et il ne vous impute plus ce péché-là. Comment auriez-vous cette foi ? Vous savez définitivement, sans doute, que tous vos péchés sont ôtés pour la justification, pour la transformation. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour d'autres, ils ont reçu ceci. Voyons, 1er Thessaloniciens 5, cette même conversion, cette même transformation. 1er Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, c'est-à-dire de façon superficielle et vide, notre parole ne vous est pas parvenue comme ça. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Lorsque l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, prend la parole et applique la parole à votre cœur, cela viendra avec conviction, cela viendra avec la confiance en Dieu, cela viendra avec la consécration, avec la confession. Et vous allez au Seigneur et il fait l'œuvre de la grâce dans votre cœur et il y a une pleine persuasion car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur et vous, vous avez été ce que vous n'étiez pas. Alors, il y a la transformation, une nouvelle vie, la régénération. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, vous vivez comme nous et ceux du Seigneur. Tout ce que le Seigneur a dit, vous suivez cela parce que maintenant, parce qu'il y a la régénération, parce qu'il y a la conversion et il y a une nouvelle vie en recevant la parole. Au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Verset 7, c'est-à-dire, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous, pour tous les croyants de la Marcédoine et de l'Achaïe. Et verset 8, il dit, « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Marcédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait, votre foi en Dieu, votre pardon, votre foi pour le renouvellement, pour le pardon, pour le salut, pour la nouvelle vie, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Verset 9, « Car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, voyez ceci, et comment, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, voyez la conversion là-bas, le pardon vient avec la conversion. Personne ne peut dire que je suis pardonné, mais ma vie est toujours la même, je suis pardonné, mais je continue de mâcher ce que je mâchais, je continue de boire ce que je buvais, je continue de suivre la mauvaise voie, quoi que je sois pardonné, non. Il y a un, il y a un, il y a un, il y a un, votre face, fait, envia une face vers Dieu et pour servir le Dieu vivant. Et le verset 10, 10 dit, « Et pour attendre des cieux son fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Nous allons maintenant au deuxième point. Arrivés au deuxième point, nous allons voir les avantages de la foi en le sanctificateur. Somme 32, Somme 32, voyons le verset 2. « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impulse pas d'iniquité, et tout le passé est pardonné et oublié, et il met un nouvel, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la grâce, c'est l'œuvre qui apporte la piété dans la vie de cette personne qui est venue pour le plein salut du Seigneur. Voyons comment le salmiste a prié dans Somme 51, verset 8. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, ce n'est pas le lavage, le bain superficiel, ou bien le fait de couper les branches d'un arbre. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Et le verset 9 dit, « Purifie-moi avec les aupes, et je serai plus, lave-moi, et je serai plus blanc, et je serai plus blanc que la neige. » Il y a le salut. Alors, vous êtes blanc comme la neige, quand il vous pardonne et vous lave, vous revenez au Seigneur, vous dites, « Seigneur, bénis-moi encore, lave-moi encore, purifie-moi encore, et je serai plus blanc que la neige. » Et le verset 12 dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Vous racolez ? Il dit que c'est ce vieux cœur-là, « Donne-moi un remplacement, donne-moi un changement. » « Ô Dieu, crée en moi une nouvelle création. » Il a la foi que le Seigneur, qui a fait la création originale, est en mesure de le recréer. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il prie avec assurance, avec foi, que le Seigneur, que Dieu est en mesure de faire cela. On retourne au Somme 32, verset 2. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, l'imputation de la justice au pénitent. Somme 32, verset 2. Heureux l'homme, à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Le Seigneur ferme les yeux sur les iniquités et le Seigneur passe l'éponge sur l'iniquité. Merci. 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 Je viens que tu me regardes comme si je n'avais pas dit la chose essentielle, que je n'avais pas fait la chose mauvaise là. « Et je me moquais de toi, que mon Seigneur ne m'impute pas d'iniquité et que tu ne te rappelles pas ce que ton serviteur avait fait. » Vous voyez cela ? Lorsqu'il dit qu'il n'impute pas d'iniquité au pénitent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas te rappeler les choses que j'ai faussement fait. « Que mon Seigneur le roi, comme il est allé à Jérusalem, comme le roi est allé, de ne pas prendre des choses mauvaises contre lui. » « Ton serviteur savait que j'ai péché avec confession, avec cette acceptation. Je demande la miséricorde de ne pas imputer l'iniquité, de ne pas se rappeler ce qu'il a fait. » « Que ton serviteur savait que j'ai péché. » « Donc, je suis venu ce jour, je viens ce jour, je viens ce jour. » Si le pécheur sera pardonné, si le pécheur aura tous les péchés pardonnés, tous les péchés non imputés à lui, il va venir au Seigneur qu'il a blessé. « Je viens le premier ce jour et je viens pour raconter le Seigneur mon roi. » « Je t'accepte comme roi, je crois que tu es le roi, je t'accepte comme le Seigneur dans la nation et tu es le Seigneur mon roi en particulier. » C'est ainsi que l'imputation vient maintenant. Nous allons maintenant au Nouveau Testament en Romains 4, verset 5. « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Sa foi dans la bonté de Dieu, sa foi dans la grâce de Dieu, sa foi dans les promesses de Dieu, les promesses qui disent que « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Sa foi lui est imputée pour justice. Et le verset « Sa foi lui est imputée à justice. » Verset 6, de même. David exprime « Le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice, sa les œuvres. » Verset 7, c'est dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Verset 8, « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputent pas son péché. » Lorsque nous naissons de nouveau, on ne continue pas de se rappeler ce que Dieu a mis dans l'océan de son oubli, l'océan d'oubli de Dieu. Je ne me rappelle plus cela. « Bénie est l'homme là, heureux est l'homme là, favorisé est l'homme là, que se convertit la personne à qui l'éternel n'imputent pas son péché. » Vous aimeriez faire quelque chose et puis vous n'étiez plus en mesure de faire la chose. Le diable pourrait vous faire rappeler que tu souffres pour les péchés du passé. Tu vois maintenant, c'est ce que tu as fait. L'homme, moi seul, ce qui aura semé, c'est ce que tu as semé. Alors ce que tu avais semé, le Seigneur l'a déraciné. Le Seigneur l'a jeté et le Seigneur t'a imputé la justice comme si tu n'avais jamais péché. Donc il ne peut plus se rappeler cela. C'est pourquoi c'est dit que tu es heureux. Tu es heureux. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputait pas son péché. Le verset 22 de Romain 4 dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 23 dit que, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. 24, c'est encore à cause de nous. C'est encore, c'est encore à cause de moi. Le Seigneur ne se rappelle pas le passé. Je ne me rappelle pas le passé. C'est encore à cause de moi. Le Seigneur justifie celui qui vient à lui. Et le Seigneur m'a justifié. C'est encore, c'est encore à cause de moi. Le Seigneur m'a regardé justifié comme si je n'avais péché. Et il ne peut se rappeler les choses folles que j'avais faites avant que je ne vienne à lui. Et s'il ne s'en souvient pas, je ne m'en souviens plus. Je ne ramène plus ça. Ma souvenance, c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Au fait, c'est dit au verset 25 qui dit, « Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » C'est pourquoi la réconciliation vient. C'est pourquoi maintenant, on se réjouit dans la réconciliation, dans la justice, dans la régénération, dans le renouvellement, dans la transformation du Seigneur. Deuxième Corinthien 5, verset 19. Deuxième Corinthien 5, nous avons le verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Il veut le faire pour tout le monde entier. Il parle pour pardonner leurs péchés, pour oublier tous leurs péchés, et pour en imputant point aux hommes leurs offenses. C'est dit, « Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, voire ceci, en imputant point aux hommes leurs offenses. » Disponible pour tout le monde, disponible pour ceux qui ne l'ont pas d'accord reçu, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. C'est pourquoi c'est dit, « Mais non, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, nous vous en supplions en tant que représentant de Christ, nous vous en supplions au nom du Christ, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Il y a l'imputation, il y a l'imputation de la justice aux pénitents. Le Seigneur va au-delà de cela. Il y a aussi la communication de la justice aux purifiés. Romain 5. La communication de la justice aux purifiés. Romain 5.19. Romain 5.19. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Nous serons rendus justes. Ce n'est pas que vous continuez de faire ce que tu fais, que je t'imputes la justice. Non. Et nous imputent la justice de Christ au salut. Maintenant, notre nature dépravée, notre nature déchue, notre nature pécheresse, notre nature maintenant a reçu la justice du Seigneur. et par l'obéissance d'un seul, par l'obéissance de Christ, beaucoup seront rendus justes. Romain 6.18. Romain 6.18. qui dit « Ayant été affranchi, voyez, ayant été affranchi, ayant été, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Ayant été, ayant été affranchi du péché, affranchi, affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Verset 22. Mais maintenant, le passé est passé. Voici un nouveau jour. Point. Voici maintenant, la rédemption est venue. Maintenant, vous avez cru au sacrifice de Jésus Christ, le Sauveur. Jésus Christ, celui qui porte vos péchés. Jésus Christ, votre sanctificateur. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fuir. Vous n'étiez plus ceux que vous étiez à cause du changement qui est survenu dans le cœur. C'est dit, et vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fuir la sainteté et pour fuir la vie éternelle. Maintenant, maintenant, il a tout fait pour nous. Du salut à la justification, la rédemption. Premier Corinthien, premier Corinthien, chapitre 1, verset 30. C'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Sagesse, par la sagesse naturelle, on peut avoir la sagesse surnaturelle, la justice, par la justice morale, on peut avoir sa justice et sanctification. Et sanctification, et sanctification a été fait pour nous, sanctification et rédemption, la pleine rédemption. Deuxième Corinthien, deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 21. celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir, il a fait d'être le représentant de l'humanité pécheresse. Il a porté nos péchés pour nous-mêmes. Il est devenu, il s'est offert pour le péché. Le Père, c'est l'a fait devenir, notre créateur, l'a fait devenir, l'a fait devenir, le Fils unique, il a fait devenir péché pour nous. Il nous a remplacés. Il a pris notre place totalement. Celui qui n'a point connu le péché, il était saint, il était innocent, il était irrépréhensible et parfait. Celui qui n'a point connu le péché, il n'a pas de péché dans sa nature, dans son caractère, il n'a pas de péché dans ses paroles. Il n'y a pas de péché privé, secret. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes venus à Christ comme nous venons à Christ. Nous, nous sommes maintenant rendus justice, nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Quel privilège avons-nous? Quelle purification avons-nous? Quelle épuration avons-nous? Quelle purification avons-nous? Quelle sanctification avons-nous? Cite chapitre 2, verset 14. qui s'est donné le même pour nous notre substitut, qui s'est donné le même pour nous notre sauveur, qui s'est donné le même pour nous notre rédempteur, qui s'est donné le même notre sanctificateur, afin de nous racheter de toute iniquité. de se faire un peuple qui lui appartienne purifié, un peuple purifié, un peuple spécial, un peuple saint, une personne, un groupe de personnes qui n'a pas de blâme purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. L'a-t-il fait pour peu de personnes, et non pour tout le monde, et pas tout le monde qui puisse y prendre part, c'est pour tout le monde, la bonté du Seigneur est pour tout le monde, la grâce du Seigneur est pour tout le monde, il est impartial. Allons à l'Ancien Testament, Somme 145, verset 9, Somme 145, verset 9, l'Éternel est bon envers tous, il n'y a pas de partialité, l'Éternel est bon envers tous, qui convient à lui reçoit la miséricorde, qui convient à lui est pardonné, qui convient à lui est affranchi, du péché, qui convient à lui reçoit tous les avantages de la foi, donc l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent, sur toutes ses œuvres, sur toutes ses créations, et voyons le verset 19, 19 qui dit, « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, vous honorez le Seigneur, vous venez à lui, vous craignez le jugement, à venir, et vous n'aimerez pas cela, alors vous venez au Seigneur pour être sauvé, il ne peut pas vous rechuter, il y a l'impartialité, l'impartialité du juste, notre propitiation, et il s'est dit, « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris, et il les sauve, le salut est disponible pour tout le monde. » 1er Jean, 1er Jean, chapitre 2, Nous lisons le verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez, point, vous avez la grâce, afin que vous ne péchiez, point, vous avez la justice de Dieu communiquée à vous, afin que vous ne péchiez, point, vous avez la puissance pour tenir ferme, et si quelqu'un a péché, et si accidentellement, et si par mégade, par inadvertance, et si quelqu'un est tenté, et péché, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, auprès du Père, Jésus-Christ le juste, Jésus-Christ le juste, il plaide pour nous, il supplie pour nous, il est l'avocat auprès du Père, et le verset 2, voyons son impartialité, il est lui-même, une victime expiatoire, le Christ est une victime expiatoire, pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, l'impartialité du juste, notre propitiation, ou notre expiation, voyons, Romain 3, verset 24, Romain 3, verset 24, nous dit, et ils sont gratuitement justifiés, ils sont gratuitement justifiés, parce que Christ a tout payé, il a payé le prix pour votre rédemption, il a payé le prix pour l'imputation, il a payé le prix pour la communication de la grâce, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, 25 dit, verset 25, C'est lui que Dieu a destiné par son sang, lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, autant de sa patience, c'est disponible. Voyons, Romain 10, et voyons verset 12, Romain 10, verset 12, Dieu ne fait pas acception de personne, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir, il n'y a pas de différence entre l'ancien et le neuf, il n'y a pas de différence entre le religieux et les religieux, il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Le Seigneur qui est riche pour tous, avec le salut, avec le pardon, avec la rédemption, le Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est pourquoi c'est dit au verset 13, c'est dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est maintenant disponible le salut du Seigneur pour quiconque, pour tout le monde, c'est quoi c'est dit au Romain 1, 16. Romain 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le salut de quiconque croit, pas de partialité, pour le salut de quiconque croit, personne ne sera rejeté, pour le salut de quiconque croit du juif, premièrement, puis du grec. » Verset 17. « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, la justice de Dieu imputée, la justice de Dieu communiquée, la justice de Dieu donnée, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. « Comme vous venez au Seigneur et le justifie et vous rend juste et le juste vivra par la foi. » C'est dit au Galate, Galate 3, c'est dit au Galate, Galate 3, verset 11 dit, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Cela est évident. Votre ceci. « Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi. » Et le verset 14 dit, « Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens sans exception, pas de partialité, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis, afin que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Verset 20, 28. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, pas de partialité. » « Il vous imputera sa justice, il vous imputera sa justice. » « Il va même vous imputer, vous donner son esprit. » Troisième point. Maintenant, nous allons voir les bénéficiaires de la plénitude de l'Esprit. Et retournons au Somme 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Prends l'esprit qui veut toujours s'égarer et prendre et faire un mauvais pas et regarder à une mauvaise direction, conduire à une mauvaise direction et autre. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voir le verset 13. « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit sain. Ne me retire pas ton esprit. Que cela demeure en moi. » Il demande le pardon. Il demande l'imputation de la justice. Il demande la création d'un nouveau cœur et d'un nouvel esprit. Il demande que son cœur soit plus blanc que la neige. Il veut que l'esprit sain demeure en lui et habite en lui, reste en lui. Il dit au verset 15. « Lorsque j'aurai l'esprit là, lorsque j'aurai la joie de la plénitude de l'esprit venant à moi, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Somme 143, verset 10. L'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, la plénitude de l'esprit, il savait qu'il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait être tout ce qu'il doit être sans l'esprit du Seigneur. C'est pourquoi il a prié. Somme 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté. » « Qu'as-tu un mon Dieu ? » « Que ton esprit, que ton bon esprit me conduise, me contrôlant, me conduisant, me dirigeant, à que ton esprit me conduise. » Je ne veux pas rater la présence de ton esprit. « Que ton esprit me conduise sur la voie droite. » Vous voyez, David priait et disait en Somme 51, « Ne notez pas, ne notez pas ton Saint-Esprit. » Numéro 1, il était le participant de l'esprit dans un prophète. L'esprit dans un prophète. David était un participant. Voyons 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit Saint-David au milieu de ses frères. L'esprit de l'éternel, l'esprit de l'éternel, l'esprit de l'éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Raman. L'esprit la continue à agir aussitôt. Au verset 23, c'est dit, « Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. L'esprit de Dieu était sur David. Il était sauvé, il était plus rendu, il était rendu plus blanc que la neige. Donc, il était sanctifié, il avait l'esprit de Dieu. Voyons 2 Samuel, voyons la manifestation de cet esprit. 2 Samuel 23, verset 1 et 2. La manifestation de cet esprit sur David. Et c'est dit, et David, fils de 2 Samuel 22, David adressa à l'éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'éternel lui délivrait de la mère de tous ses ennemis. Et, voilà le verset, verset 2, verset 2. Il dit que l'éternel, l'esprit de l'éternel de Samuel 23, verset 2. L'éternel, l'esprit de l'éternel parle par moi. Celui-là lui a donné la parole. L'esprit de l'éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Et sa parole est sur ma langue. Voyons Marc 12. Marc 12, cela parle de David. Et l'esprit de Dieu, l'esprit dans le prophète est venu sur lui. Et David lui-même avait dit, par le Saint-Esprit. David lui-même a dit, par le Saint-Esprit. L'éternel a dit à mon Seigneur, alors assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton machipier. Il a l'esprit de prophétie. Voyons, acte 2, verset 29. Acte 2, verset 29. Comme il était prophète, ce David qui avait l'esprit de Dieu sur lui et l'esprit dans le prophète. Et l'apôtre a dit que je vous parle de David, le patriarche, comme il était prophète. Voyez cela. Il était roi. Il était prophète. Et comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Et il continue avec la prophétie. Voyons, deuxième pierre, 21. Deuxième pierre, tous les prophètes de l'Ancien, alliance à tous les prophètes de l'Ancien Testament. David, maintenant, est identifié en tant que prophète. Deuxième pierre, chapitre 1, verset 16. Ce n'est-à-dire que la prophétie n'est pas venue de la part des hommes. Mais ce sont des gens qui, verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car sur l'Ancien Testament, les gens ont reçu le Saint-Esprit. David avait le Saint-Esprit. Alors, ils étaient participants de l'Esprit dans un prophète. Maintenant, la promesse est maintenant donnée depuis l'Ancien Testament. Et Esaïe, 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Regardez ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça, c'est la promesse que le Seigneur a donnée à ses patriarches d'autrefois. Et le verset 21 dit, voici, voici le Seigneur qui parle ici. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. L'esprit et la parole, la parole et l'esprit, l'esprit dans le cœur, la parole dans la bouche. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. Il nous dit à Joël 2, Joël 2, la promesse de l'Esprit de puissance. Joël 2, verset 28. Après cela, voici la promesse de l'Esprit de puissance. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur les juifs, sur les païens, sur toute chair, sur les hommes et sur les femmes, sur tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont sanctifiés, tous ceux qui désirent, tous ceux qui prient, tous ceux qui croient, tous ceux qui ont l'imputation de la justice et la communication de la justice, tous ceux qui sont lavés et qui sont plus blancs que la neige, tous ceux qui sont purifiés et sont épurés et sont plus blancs que la neige, je répandrai mon esprit sur toute chair. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Et c'est dit au verset 29, 29 dit, « Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Ça, c'est la promesse du Seigneur. Et lorsque le Saint-Esprit est venu sur les disciples, tous ceux qui attendaient le jour de Pentecôte, Pierre a fait rappeler aux gens, c'est dit aux actes 2, actes 2, 16, actes 2, 16, actes 2, 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce que Joël avait dit verset 17, 17 dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sous toutes les chers. » « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » C'est dit au verset 18, verset 18, « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, dans ces jours-là, je répandrai, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Verset 39, verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Vous pouvez avoir l'esprit de puissance, l'esprit de prophétie et l'esprit de toutes possibilités. Même maintenant, vous êtes sauvés, vous êtes scientifiés, vous venez avec la foi, vous venez sans rien amener dans vos mains. Ce n'est pas par les cris, ce n'est pas en tapant la poitrine, ce n'est pas par le jeûne, c'est le don gratuit de Dieu qu'il a rendu disponible maintenant. Il nous donne cela pour être possesseur de l'esprit de toutes possibilités. Voyons la promesse du Seigneur. Il nous donne la promesse et la promesse-là est à vous et la promesse-là peut être la nôtre même aujourd'hui. Acte chapitre 1, voyons le verset 4. Acte 1, verset 4, c'est dit, « Et comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, mais d'attendre dans notre église. C'est comme on donne plus d'attention à l'application de la parole, à l'enseignement. Et on ne donne pas beaucoup de prière, beaucoup de temps à la prière personnelle. On ne donne pas assez de temps à la prière d'ensemble. On ne donne pas assez de prière pour expirer en l'éternel. C'est dit, mais d'attendre, c'est l'impératif du Seigneur. Si nous aurons l'accomplissement de l'esprit de puissance, c'est dit, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5 dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés, immergés, plongés, enveloppés, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et puis le verset 8 dit, verset 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Ce Saint-Esprit, dans sa puissance, ce Saint-Esprit, dans toutes ses possibilités, viendra sur vous et sur nous de nouveau, parce que c'est la promesse du Père, mais vous recevrez une puissance. L'Esprit de puissance, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux étermités de la terre. Luc 24, Luc 24, 49, Voir ce que Jésus a dit, comme il a donné la promesse, « Et voici, j'enverrai, et voici, j'enverrai, il allait au ciel, arriver là-bas, alors il enverra la puissance, la promesse du Père, et voici, j'enverrai sur vous, ce que mon Père a promis. » Mais vous restez, c'est attendre, et nous dit d'attendre, de rester, mais vous restez dans la ville. Jusqu'à ce que, jusqu'à quand, jusqu'à quand allons-nous rester, jusqu'à quand allons-nous attendre, jusqu'à ce que vous, jusqu'à ce que la puissance vienne, jusqu'à ce que l'Esprit vienne, jusqu'à ce qu'on soit rempli, jusqu'à ce qu'on soit saturé, jusqu'à ce que nous ayons l'Esprit dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit, au-dedans de nous, sur nous, c'est dit, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance, là, viendra. Je dis, la puissance, là, viendra. Mais vous devez rester, vous devez attendre en présence du Seigneur, dans la prière, avec le désir, avec la passion, et vous dites au Seigneur, Seigneur, tu m'as imputé ta justice, je te rends grâce, tu m'as imputé ta justice, je te loue, maintenant j'ai besoin de la communication, de l'onction, de la puissance, de l'Esprit de Dieu. Et comme vous espérez en l'Éternel, il le fera, vous deviendrez possesseur. Numéro 3, maintenant, les possesseurs de l'Esprit de toutes possibilités. Les possesseurs de l'Esprit de toutes possibilités. Lorsque l'Esprit vient sur les âmes, les croissants scientifiques, il y a beaucoup de possibilités dans la vie de ce croyant, comme ils dirigent, comme ils contrôlent, comme ils enveloppent, comme ils doutent, comme ils remplissent, comme ils saturent le croyant. Il y a beaucoup de possibilités dans nos vies. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. « Moi, moi, je vous baptise, moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance, je vous plonge, je vous immerge dans l'eau, parce que vous vous êtes repentis. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera, il vous immergera, il vous plongera, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Le feu du Saint-Esprit viendra et toute la léthargie, toute la tiédeur s'évapore, toute la froideur s'évapore et tout refroidissement et toute oisiveté est brisée et s'évapore. Il amène le feu, la ferveur, il brûle tout ce qui est la paille, il brûle tout ce qui ne doit pas être d'entrevue et il brûle tout. Et le verset 12, verset 12 dit, « Il a son vin à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille, toute chose inutile, tout ce qui est improfitable, il brûlera la paille, il brûlera ce qui occupe la place dans votre vie, ce qui occupe la place dans votre ministère, mais qui ne vous fait pas progresser, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'était point. » Ça, c'est la possibilité du Saint-Esprit, comme il nous donne la puissance et qui nous donne le baptême du Saint-Esprit. est Lucas 12, Lucas 12, Lucas 12, Lucas 12, voyons verset 12, Lucas 12, verset 12, qui dit, « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure-même ce qu'il faudra dire. » Voici une autre possibilité. On a la puissance pour faire des miracles, l'onction pour baiser toujours, et on a le feu, la ferveur qu'on a à cause du Saint-Esprit, non seulement ça, il y a la puissance, l'Esprit, le Saint-Esprit qui vient sur nous et il met dans notre cœur, il nous donne le message, il nous donne la parole, parce que le Saint-Esprit vous enseignera tout ce que vous devez dire à l'heure-là même. Jean 14, verset 26, Jean 14, Jean 14, Jean 14, Jean 14, 26, Jean 14, 26. Mais le Consulateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il n'y aura pas l'ignorance, je n'ai pas cette révélation, je ne peux pas interpréter cela dans la Bible, je ne sais pas ce qu'il faut faire de ceci, ce Saint-Esprit, quand il vient en nous là, c'est dit qu'il nous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, il nous rappelle tout, même quand on vieillit, et on dit comme, tu vas oublier, tu ne connaîtras plus ceci, et on ne connaîtra plus l'adresse de la gauche, mais il va nous ramener tout, l'Esprit de Dieu va nous rappeler tout ce que Christ nous a dit. Ce sont les possibilités que nous avons comme on est baptisé, comme on est émergé, comme on est enveloppé, comme on est saturé du Saint-Esprit. Acte 4, acte 4, verset 31. « Et quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis, ils étaient sauvés, ils étaient sanctifiés, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit avant cette époque, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Cela donne l'intrépidité, le courage. Cela donne le courage pour déclarer la parole de Dieu partout et ailleurs. Quel que soit le défi, laissez-y contente, quel que soit le défi là-bas, voici les possibilités du Saint-Esprit. qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 15, verset 8. Acte, chapitre 15, verset 8. « Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Des années après la Pentecôte, après que les disciples avaient reçu les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, et Pierre est venu de la maison de Corneille. Voici la promesse et le témoignage que la puissance du Saint-Esprit n'a pas changé, que les possibilités dans le Saint-Esprit n'ont pas changé, qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que le Seigneur connaît le cœur de tout le monde. Il connaît nos désirs, il connaît notre poursuite, notre passion. Dieu connaît comment nous voulons la puissance et les possibilités du Saint-Esprit. « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le cœur par la foi. » Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu le témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. « Neuf, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le cœur par la foi. » Romains 5.5. Voyons ce que le Saint-Esprit fait et ce qu'il fait dans notre cœur est dans le cœur des autres. Or, l'espérance ne trompe pas point parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Et notre cœur ne sera pas un cœur neutre. Je suis neutre. Je ne sens rien. Je suis neutre. Alors, s'ils vont à gauche, d'accord, s'ils vont à droite, d'accord, vous ne serez pas neutre. L'Esprit de Dieu remplit votre cœur et vous remplit d'amour. Et cet amour-là sera répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est dit aux Romains 8. Romains 8, verset 2. « En effet, la loi de l'Esprit de vie, c'est l'Esprit de vie. En Christ Jésus, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchie de la loi et du péché de la mort. » Verset 11 dit « Ainsi, l'Esprit de celui qui a ressuscité, Jésus d'entre les morts, habita en vous. Celui qui a ressuscité, Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il donne la vie à votre corps. Il chasse la maladie de l'âme. Il rend votre vie son temple. Il rend votre vie son sanctuaire. Il rend votre vie sa maison. S'il voit une des choses spirituelles qui ne doit pas être là, il le chasse de là. Alors, nous sommes rendus, il nous rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains, Romains 15, 19, Romains 15, 19, Romains 15, 19, par la puissance des miracles et des prodigies, par la puissance de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu là demeure en nous, il y aura de puissance, il y aura de prodigies de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illéry, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. L'Esprit la peut venir sur vous, sur moi, sur nous tous. Aujourd'hui, il y aura des signes et des prodigies. C'est dit aux Hébreux, Hébreux 2, Hébreux 2, voyons le verset 4. Hébreux 2 au verset 4. Voici ce que le Seigneur fait. Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodigies, partout où vous allez, partout où on va. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodigies et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors, nous avons appris aujourd'hui que ce qui est disponible pour nous est ce qui est disponible pour les gens de l'Ancien Testament, il est disponible pour nous. Il a mentionné le pardon depuis la justice à ce temps-là, c'est disponible la repentance du temps à ce temps-ci, l'imputation de la justice de ce temps jusqu'à ce temps-ci, la communication de la justice de ce temps jusqu'à ce temps-là, la puissance, la plénitude, le déversement du Saint-Esprit est disponible. Plus qu'en ce temps-là, c'est disponible aujourd'hui. Et le Seigneur dit que c'est un Dieu impartial. Ce qui convient, le Seigneur ne mettra pas, il ne rejettera pas, ne repoussera pas celui qui vient à lui. Il remplira le bon désir de son peuple. Le Seigneur est bon à tous, il est bon à tous ceux qui viennent à lui. Vous pouvez venir maintenant, le Seigneur est bon à nous. Tenons-nous debout maintenant et présentons tout ce que nous avons appris au Seigneur en prière. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur. Nous savons que voici les avantages du Nouveau Testament dans le passé sont disponibles. C'est disponible maintenant. On n'a pas le temps pour 3 minutes au Seigneur. Mais nous devons espérer en l'éternel. Après ceci, nous devons chercher la face du Seigneur après ce moment afin que nous soyons en mesure d'avoir tout. L'assurance, la confiance. Numéro un, vous savez que Dieu pardonne tout péché, oublie, et ne nous impute plus notre ingression, et ne nous donne plus les ingressions. Qu'est-ce qui se passe ? Il vous regarde comme si vous n'avez jamais commis de péché lorsque vous êtes justifié. pardonner et vous affranchir et vous donne la grâce pour la piété, la grâce d'avancer dans l'assurance de vous avoir pardonné. Et vous êtes rendus justes dans le Seigneur et Christ est devenu notre justice. Alors, la justice qui nous est imputée. et puis nous avons l'esprit. L'esprit dans les prophètes de l'Ancien Testament, l'esprit dans les disciples, dans les apôtres, dans la Nouvelle Alliance, l'esprit de puissance et l'esprit de toutes possibilités. Tout cela est à vous, tout cela est à moi, tout cela est à nous. Dieu exauce la prière. Croyez-le et il va vous faire avancer et vous fera progresser dans la chose du Seigneur. Père, nous te remercions ce jour. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait. Nous te remercions pour l'imputation de la justice. Nous te remercions pour ton amour que tout quiconque se répand, quiconque vient devant toi, que tu nous pardonnes, que tu ne te rappelles plus de ses péchés. Nous prions, Seigneur, comme tu ne te rappelles plus. Donne la foi que nous nous rappelons plus cela au nom de Jésus-Christ. Que la nouvelle vie d'être plus blanc que la neige, la nouvelle vie d'être plus blanc que la neige soit communiquée à nous et que cela soit accordé à chacun et que cela soit une expérience définie que l'œuvre de la grâce, de l'œuvre de Dieu, de ta bonté soit effectuée dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions de façon pratique à la maison, de façon pratique, à l'église, et de façon pratique, au bureau, à la halle, ou de façon pratique partout qu'on se trouve, que nous menions la vie de justice étant irrépréhensible, sans tâche, sans ride, sanctifié, parfait, en Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que le déversement de ton esprit, nous prions que l'immersion dans ton esprit et que la plénitude de ton esprit, la saturation de ton esprit et la puissance de ton esprit soit accordée à chacun de nous que nous ayons la puissance, à chacun de nous que nous ayons la possibilité du Saint-Esprit en chacune de notre vie, en chacune de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Accomplis ta parole et Seigneur, aide-nous que toute forme de léthagie, de tièdeur, que tu sois brûlée par le feu du Saint-Esprit et que nous continuons d'avancer, de ne jamais nous lasser dans l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que tu es fidèle, que ton peuple comprenne, que ton peuple croit, que ton peuple reçoive ta bonté dans ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.